Au cours des années 50, les performances des appareils militaires ont fait un bond en avant très impressionnant. Mais cette évolution technique s'est accompagnée également d'une augmentation des difficultés à les utiliser et à les maîtriser, ainsi qu'à les entretenir d'ailleurs. C'est particulièrement vrai pour les Etats-Unis, qui ont mis en service des machines complexes et coûteuses, et ce, en très grand nombre, dans un contexte très tendu de la guerre froide. Ces dernières ne pouvant donc pas être mises entre toutes les mains, la question de la formation des équipages s'est donc très vite posée, devant se faire la plus efficace possible, avec forcément certaines exigences en matière de sécurité et de coûts. Depuis la fin des années 40, c'est le vénérable T-33 qui s'occupe de cette tâche. Fabriqué tout de même à plus de 6500 exemplaires, il s'éloigne de plus en plus des besoins des armées US au fur et à mesure que s'écoulent les années 50. De son côté, Northrop, à l'opposé des superproductions américaines de cette époque, a une étude interne au nom de code N156, pour un appareil à la cellule légère, doté d'une aérodynamique très fine, et propulsé par deux turbo-réacteurs général électrique J85, également de faible dimension. Le gouvernement américain, séduit par ce projet, va le subventionner à partir de 1954, et aiguiller son développement vers un biplaçant tandem dédié à l'entraînement haute performance. Ce projet devient ainsi N156T, pour traîneur, et aboutit en 1959 avec la réalisation du premier vol du prototype, de ce qui deviendra le T-38 talon. A partir de 1961, si les premiers vols en jet des enseignes pilotes se font avec des Cessna T-37, aux performances proches du T-33, ils passent à la vitesse supérieure avec le T-38. Les deux J85 fournissent une puissance modeste avec 1,3 tonne de poussée chacun, avec la post-tourbution allumée, mais se montrent en contrepartie économique, en consommation et en entretien. Mais dans cette cellule ultra légère de seulement 3 tonnes, et dessinée suivant la loi des airs, ils peuvent propulser le T-38 à Mach 1,3 en altitude et en palier. C'est le premier avion d'entraînement supersonique. Pour ne rien gâcher, l'appareil se montre particulièrement maniable, facile d'utilisation, et finalement peu coûteux au vu de ses performances. Northrop a réussi à résoudre la difficile équation de départ. Mais sentant qu'il y avait un coup à jouer, avec un appareil ayant de telles caractéristiques, mais ayant aussi des aptitudes pour le combat, le projet N-156F, pour Fighter, a été développé en parallèle, mais lui sans financement public. Le premier vol du prototype est également réalisé en 1959, deux mois seulement après celui du T-38. L'appareil qui en résulte est le F-5A Freedom Fighter. Il partage la partie arrière du fuselage et les moteurs du T-38, mais possède une voilure renforcée à la forme un peu différente, intégrant de nombreux pylons d'emport dessous ainsi qu'en boudel. La partie avant de cet avion monoplace est redessinée, et intègre maintenant deux canons-révolvères Pontiac M39 de 20 mm, 1500 coups minutes. Sans radar de bord ni électronique de navigation, les missions de cet avion de combat doivent se cantonner à des opérations de jour. Mais malgré sa petite taille et son poids à vide de seulement 4 tonnes, il est capable d'emporter plus de 3 tonnes de charge externe. C'est davantage qu'un B-17 de la Seconde Guerre mondiale. Sa finesse le rend difficilement repérable et sa maniabilité en fait un sérieux adversaire en combat tournoyant. Malgré cela, l'avion peine à convaincre. Les armées US n'en veulent pas et la réalisation d'une version F-5B d'entraînement au combat ou d'une version RF-5A de reconnaissance ne change pas grand-chose. Ces deux versions n'ayant d'ailleurs plus de canons à bord. Même la mise en avant de ce programme par l'administration Kennedy, proposant ces trois versions aux pays alliés des Etats-Unis à moindre coût, ne font pas décoller les ventes. Seul Taïwan et l'Iran passent commande d'une centaine d'appareils courant 1963 à livrer sur 5 ans. De son côté, le Talon, lui, devient un appareil connu et reconnu, en partie grâce aux avions utilisés par l'Air Force et la NASA comme avions suiveurs. Dans leur livret blanche, ils apparaissent aux côtés de toutes les machines expérimentales. C'est en plus l'avion des astronautes, largement mis en avant dès les années 60 forcément. Et bien que trois astronautes du programme Apollo aient trouvé la mort à bord du T-38, le premier dû à une collision d'oiseaux en 1964, et les deux autres dus à un mauvais temps en 1966, la fiabilité de la machine n'a jamais été mise en cause. Au contraire, elle a toujours été mise en avant. Fabriqué à 1200 exemplaires, on estime que le Talon a participé à la formation de plus de 50 000 pilotes, et a même été utilisé par la patrouille acrobatique Thunderbirds. En 1965, Northrop croit toujours en son F-5 malgré tout, et obtient de l'US Air Force une mise à l'épreuve de son F-5 au combat, lors de la guerre du Vietnam. 12 F-5A sont légèrement modifiés pour mener une campagne d'évaluation. Ces appareils, renommés F-5C Scotchy Tire, reçoivent une perche de ravitaillement en vol sur le côté gauche non rétractable, et des plaques de blindage au niveau du poste de pilotage. Ils ont effectué toutes les sortes de missions possibles jusqu'en 1966, appui au sol, escorte, bombardement, etc. Avec des résultats positifs. Et un seul appareil perdu, détruit par la défense aérienne, pour 2600 sorties. Et encore une fois, il n'y aura pas de suite du côté américain. Les appareils resteront même sur place, cédés aux vietnamiens. Mais ces faits d'armes motivent de nouveaux clients, et lancent enfin le Freedom Fighter sur la voie du succès à l'exportation. Avec une grosse commande de presque 200 appareils pour l'armée turque, suivi des Espagnols qui obtiennent la licence, et réalisent sur leur sol dans les usines CASA, une centaine d'appareils F5A, B et RF5A, désignés respectivement C9, CE9 et CR9. Idem pour le Canada, qui va produire dans les usines canadaires des Freedom Fighters, mais dans une version assez spécifique. Ces machines sont motorisées par des Oranda J85. Une version sous licence de la dernière version du J85. Bien plus puissante, qui atteint presque 2 tonnes de poussée avec la PC. La vitesse de pointe atteint maintenant Mach 1,5. Il reçoit un système de navigation sophistiqué, une perche de ravitaillement en vol, mais du côté droit, et le nez de l'appareil devient interchangeable pour passer de la version de combat désignée localement CF116A à la version R de reconnaissance à la demande. La jambe du train avant peut à présent s'allonger pour lever le nez de l'appareil et raccourcir un peu la distance de décollage. Les monoplaces furent fabriquées à une centaine d'exemplaires et la version biplace CF116D à une cinquantaine. Mais si déjà le choix de cet appareil pour la RCAF fut vécu comme un renoncement à certaines prétentions militaires au profit d'un budget serré, le CF116 fut en plus le dernier avion de combat fabriqué sur le territoire. Un autre renoncement, mais industriel cette fois. Canadair exportera tout de même leur CF116 aux Pays-Bas avec une centaine d'appareils supplémentaires réalisés. A l'aube des années 70 et fort enfin de son succès et de son expérience acquise, Northrop revoit sa copie et propose une nouvelle version avec le F-5E désigné à présent Tiger II. Les dimensions générales de l'avion sont revues légèrement à la hausse et il est maintenant encore plus rapide, dépassant Mach 1,6 en altitude grâce au nouveau J-85 qui atteigne à présent 2,2 tonnes de poussée unitaire. Une nouvelle avionique moderne fait son apparition et même un petit radar de poursuite à courte portée est installé dans la pointe avant. Il peut recevoir même un lance-leur ou un ECM de brouillage selon les besoins des clients. La version B-Place F5F et la version RF5E de reconnaissance nommée L Tiger I sont de la partie également. Ces versions possèdent même un canon, l'espace disponible dans la pointe avant étant plus important. Si encore une fois, les armées US s'en désintéressent, le coût d'achat et d'utilisation est toujours contenu et le succès de ces versions à l'exportation est encore plus grand que la version précédente. En effet, s'il y a eu 600 exemplaires de Freedom Fighters fabriqués au total, le Tiger II, lui, fut produit à plus de 1600 exemplaires et ce, pour une vingtaine de forces aériennes dont certains furent fabriqués sous licence dans les pays utilisateurs. Tous les cités seraient trop longs, mais on peut relever le cas des F5E et F suisses, disons intéressants surtout pour le contexte. En effet, souhaitant s'équiper d'un appareil polyvalent à l'horizon de 1975, l'armée suisse réalise, comme à son habitude, un concours en 1970 pour départager des concurrents. Se sont donc présentés le Tiger II, mais également le Corsair II de Wout et le Milan de chez Dassault. Si le Corsair a été vite écarté, manquant d'une certaine polyvalence, le Milan a fait une excellente prestation. Le choix s'est porté quand même sur le F5 avec son coût avantageux, mais peut-être également à cause de l'affaire des Mirages qui avait secoué la Suisse quelques années auparavant. Pour rappel, la Suisse en 1961 avait acheté pour 871 millions de francs sans Mirage 3S, un Mirage 3E modifié et fabriqué sous licence. Les modifications apportées concernaient le remplacement du radar Cyrano, jugé insuffisant par un radar américain Taron-18, plus performant et la capacité d'utiliser des missiles Falcon. Un nez articulé pour le stockage dans les cavernes et un nouveau train avant qui peut réhausser le nez de l'avion, manœuvre nécessaire pour passer justement dans les cavernes, la dérive étant trop haute pour l'entrée. Les coûts du programme ont explosé et en 1964, une rallonge de 576 millions de francs a été demandée au gouvernement suisse pour honorer la commande initiale. Ce dernier a refusé, ce qui a conduit à une réduction de la quantité de Mirage 3S fabriquée de presque de moitié et forcément à un gros scandale politique. Les Tigers de Suisse seront mis en service à partir de 1976, issus de la fabrication fédérale d'avions à Hemen et ce, à hauteur d'une centaine d'exemplaires, dont certains seront même mis en avant plus tard, utilisés par la patrouille acrobatique nationale. Une quarantaine d'appareils est toujours en service actuellement et auraient dû être remplacés par le Gripen, mais un référendum a annulé ce choix en 2014 et font partie à présent du programme de remplacement à l'horizon de 2030, commun avec les F-18, par les Lightning II. Quelques années de bons et loyaux services encore attirés. D'ailleurs, au cours de sa carrière, le F-5 a souvent été comparé au MiG-21, effectivement assez proche dans sa philosophie. C'est sans surprise que des F-5 furent utilisés en tant qu'agresseurs à l'école de chasse Top Gun, certains venant même de Suisse, pour justement simuler des MiG. Dans la vraie vie donc, mais également sur les écrans de cinéma, avec le film éponyme maquillé en hypothétique MiG-28 à la livrée noire devenue culte. Vers la fin des années 70, souhaitant concurrencer le F-16 pour le programme FX qui pourrait enfin lui permettre de percer le marché US et de relancer les commandes à l'export, Northrop étudie une nouvelle version F-5G lourdement modifiée. Tellement d'ailleurs qu'il est renommé F-20 Tiger Shark. Effectivement, ce dernier est devenu monomoteur, utilisant un puissant général électrique F-404 double flux de 8 tonnes de poussée. C'est le moteur qui équipe l'F-18 d'ailleurs. Il peut atteindre maintenant Mach 2. La cellule ainsi que la voilure sont renforcées et améliorées avec l'utilisation entre autres de composites. Les commandes de vol deviennent électriques. Il possède une avionique dernier cri et un radar multi-rôle performant, lui conférant même des capacités de combat au-delà de la portée visuelle. Northrop a mis le paquet. C'est Chuck Yeager en personne qui fait la promotion de l'avion. Bon, en même temps d'ailleurs que la nouvelle Corvette C4 cabriolée de 1986, se vantant d'avoir un tableau de bord digital digne du Tiger Shark. Malgré cela, tout comme les compteurs digitaux à la fiabilité douteuse de la Corvette qui furent abandonnés un peu plus tard, le F-20 subit le même sort face au F-16 pour des raisons d'économie d'échelle malgré d'excellentes prestations, voire même meilleures. Quelqu'un a même écrit à l'époque, le meilleur chasseur que personne n'a voulu. En effet, même à l'export, les clients du Tiger II ont tous préféré moderniser leur appareil alors en service et les ont transformés en F-5S, F-5T ou F-5M selon les différentes mises à jour opérées plutôt que d'acheter le F-20 Tiger Shark. Les Iraniens ont même développé leur propre version de ce dernier avec le Saeke, une étonnante version modernisée avec sa double dérive caractéristique. Le F-5 a participé également à quelques programmes d'essais vers la fin des années 80. Grumman a en effet construit deux prototypes à partir de deux anciennes cellules de F-5A, propulsés également avec un F-404. Ces X-29 présentent l'étonnante caractéristique d'avoir une aile en flèche inversée. Il s'agit d'un programme d'essais mené par la DARPA pour poursuivre des études allemandes commencées pendant la Seconde Guerre mondiale avec le Juncker U-287. Les appareils font appel à l'utilisation massive de matériaux composites pour la voilure, lui permettant de résister aux efforts structureaux en torsion très importants engendrés par cette particulière configuration. L'avion est présenté à l'époque comme le plus aérodynamique de l'histoire de l'aviation mais également le plus instable. Le X-29 est d'ailleurs si instable que le contrôle de vol est géré par trois ordinateurs digitaux redondants suppléés eux-mêmes par trois autres ordinateurs analogiques. Car si un des systèmes devait tomber en panne, opérant 40 corrections à la seconde, l'avion aurait été alors hors de contrôle avant même que le pilote ne puisse s'éjecter. Censé avoir une manœuvrabilité hors du commun et une traînée extrêmement faible sur le papier, les résultats des essais ne semblent pas avoir été si concluants, les défauts l'emportant sur les avantages de la formule. Il n'y eut aucune suite jusqu'à ce jour, en tout cas pas de manière directe, puisque les avions modernes ont toujours les ailes dans le même sens qu'avant. Y compris chez les Russes, ayant réalisé des essais équivalents avec le Berkut. Pour finir, en 2003, un programme d'études sur le bang supersonique a été mené par la NASA, dans le but de diminuer ses effets au maximum. Il s'est articulé autour d'un F5E modifié du nom de SSBD pour Shape Sonic Boom Demonstrator. Un démonstrateur donc, avec une forme particulière de fuselage, qui a permis de diminuer d'un tiers le niveau sonore du bang supersonique. Aujourd'hui, il reste donc quelques talons et quelques F5 en service, mais ils sont pour la plupart en cours de retrait. C'est tout de même pas mal pour un avion développé il y a plus de 60 ans. Mais malgré tout, son histoire n'est peut-être pas tout à fait finie, car Lockheed Marty a repris les études sur la diminution du bang supersonique avec son X-59 Quest. Une première pierre pour un possible retour du transport de passagers à grande vitesse. Et ce dernier dispose d'un cockpit de T-38. La société Boom, se posant comme un concurrent direct ayant le même objectif, a réalisé un démonstrateur XB1 motorisé par trois moteurs J85. Un héritage qui, je l'espère, portera chance à ces deux drôles de machines qui devraient prendre leur envol dans les mois qui arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada